Pendant que les boules crépitent sous le bouleau de Rome des 50e championnats du monde, derrière la géante Amazon, non loin dans l'une des salles du palais des congrès, les membres du comité exécutif de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciales sont en conclave. L'ordre du jour est bien défini. D'abord, tirer le trait sur le passé, c'est-à-dire mettre au voie ce qui a été fait comme bilan financier, rapport moral, rapport d'activité. Et puis la deuxième partie qu'on va aborder là, se pencher sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on a mis à l'ordre du jour deux points en discussion sur le fonctionnement de la Fédération. Le premier qui a trait aux sélections pour les championnats du monde, changer le mode et changer le déroulement des championnats du monde. Et un autre sur les statuts pour mettre un peu à jour nos statuts, ouvrir un peu le comité exécutif, renforcer la présence des continents, des féminines, etc. Les participants présents aux travaux livrent de bonnes impressions après la présentation du bilan moral et financier de la plus haute instance de pétanque et jeux provinciales. Le bilan moral et le bilan financier, nous sommes satisfaits de cela. Là, c'est le objectif par les années à venir et qu'est-ce sera la pétanque mondiale. Il fallait que ce championnat du monde ait lieu là pour l'image mondiale de la pétanque, pour faire connaître la pétanque au Bénin. Moi, j'ai découvert non seulement qu'il y a des bons athlètes, mais qu'il y a surtout une culture de pétanque. Il faut renouveler les instances et c'est ce qui a été fait. Je suis heureux en tant que président de la Fédération togolaise de pétanque. Le président de la Confédération africaine des sports boules profite de l'instant pour apporter le soutien du continent au Maroc pour l'organisation des prochains mondiaux de pétanque en 2026. Si vous nous donnez encore cette chance en Afrique, en dehors du Bénin, vous allez certainement assister à beaucoup d'autres choses au Maroc en 2026. Vous nous connaissez, on ne parle pas dans du vide et au hasard. Nous savons de quoi nous parlons. Au terme de l'Assemblée Générale, le jeu va reprendre avec les compétitions de tirs de précision et de triplates.